De la pluie et de la neige en altitude du côté des Alpes, toujours dans des températures bien inférieures aux moyennes de saison. Et une température de 10 degrés à Lille, mais là aussi, c'est au-dessus de la normale de saison. Un coup au-dessus, un coup en deçà, on n'a pas très souvent été dans les normales de saison ces derniers temps. Et ça semble être bien souvent le cas. On va essayer de comprendre pourquoi. Déjà, les normales de saison, c'est une moyenne. Celle du climat, c'est 30 dernières années. Actuellement, les normales utilisées représentent le climat moyen entre 1981 et 2010. Produites pour la première fois en France au début du XXe siècle, elles sont utilisées par tous les organismes météorologiques. Le but, disposer de références communes afin d'analyser l'évolution climatique. Ce calcul ne prend pas uniquement en considération les températures. Les données concernant le vent, l'ensoleillement, les précipitations, la neige ou la pression atmosphérique sont également collectées. C'est une référence en fait, mais une référence, une moyenne, c'est toujours calculé avec des extrêmes. On a toujours des températures bien inférieures aux moyennes de saison par moment, des températures bien au-dessus des moyennes de saison. Ce week-end, nous étions plus de 10 degrés par endroit au-dessus des moyennes de saison. Et donc la moyenne, ça nous donne une référence. C'est vraiment pour avoir un référentiel pour tel mois, on a à peu près telle température l'après-midi. C'est normal, ça avert très utile pour des secteurs où il est nécessaire de s'organiser en fonction des conditions météorologiques, comme l'agriculture, le tourisme ou l'énergie. Mais pas seulement, comme l'explique Christine Berne, elle est climatologue à Météo-France. Ça nous permet des prises de décision quelquefois. Lorsque justement des décrits de catastrophes naturelles sont pris pour des inondations ou des phénomènes catastrophiques, là, c'est souvent lorsque des records peuvent être justement dépassés. Au jour le jour, si vous voulez, toutes les données mesurées par les réseaux météorologiques sont enmagasinées, des médecins, des bases de données, des ordinateurs, etc. Ensuite, vient le moment des statistiques, qu'on appelle le calcul du normal. Ce calcul est réalisé uniquement tous les 10 ans. Une procédure renouvelée donc tous les 10 ans et qui illustre à chaque fois l'ampleur du réchauffement climatique. En 50 ans, la température des villes a considérablement augmenté. Celles de Paris sont par exemple devenues similaires à celles de Bordeaux en 1970. 25,7 degrés pour les températures maximales à Paris en 2020, contre 26 degrés à Bordeaux 50 ans plus tôt. En un demi-siècle, la température dans la capitale a augmenté de 1,8 degrés. Et l'an dernier, on a battu les records. Les normales de saison ont été battues 251 fois, contre 143 dix ans plus tôt. Ça, ça s'explique bien sûr par le réchauffement climatique, mais aussi par le système même de calcul des normales de saison. En effet, cette année, les services météorologiques du monde entier mettent à jour ces normales. Dès 2022, il y aura de nouvelles données de référence sur le climat sur les 30 dernières années, soit la période 1991-2020. Les normales vont donc fortement augmenter et seront par conséquent plus en cohérence avec la réalité actuelle. Alors pourquoi ne pas tout simplement réaliser des moyennes sur une période plus courte, par exemple ces dix dernières années, afin que ces normales soient tout simplement plus conformes ? Et puis si elles augmentent, se rendra-t-on encore concrètement compte du réchauffement climatique ? C'est sûr que si on prenait une moyenne sur les dix dernières années, elle serait bien plus élevée que la moyenne sur les 30 dernières années. Après, ça permet de faire un lissage. Lorsqu'on parle de moyenne de saison, on parle vraiment de climat, pas de météorologie. Et donc pour le climat, il faut prendre une trentaine d'années. Sinon, ce n'est pas du climat, c'est vraiment de la météorologie pure et dure. Elles vont augmenter ces normales-là, mais à côté de ça, le réchauffement climatique, il continue. Les températures continuent d'augmenter sur la France année après année. Donc a priori, on devrait toujours continuer à avoir des températures au-dessus des normales de saison, comme ça arrivera toujours aussi d'avoir des températures parfois bien inférieures aux moyennes de saison. C'était le cas il y a quelques semaines maintenant, avec le froid qui était revenu sur la France. Ce qui est sûr en effet, c'est que le réchauffement climatique se poursuit. 2020 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. De nombreux climatologues travaillent sur des prévisions à très long terme et elles ne sont pas bien rassurantes. En 2050, il est tout à fait imaginable de vivre un mois de juillet à 44 degrés à Paris ou 46 degrés à Montpellier. Voilà donc pour les températures de ce mois de juillet 2050. Merci d'avoir regardé cette vidéo !